Plusieurs centaines de dessins montrés dans l'exposition. Il s'agit de plein d'esquisses du Petit Prince, de plein d'essais où on voit notamment le Petit Prince avec un chien, avec un perroquet, avec un escargot, donc pas du tout avec un renard. Toutes ces recherches stylistines de Saint-Exupéry étaient auparavant inconnues et on a l'occasion de les montrer pour la première fois. Saint-Exupéry arrive à New York en 1940. Il est écrit Le Petit Prince et le livre est publié en français et en anglais au même moment, en avril 1943, donc à New York. Il faudra attendre 1946 pour que le livre soit publié par Gallimard en français à Paris. Ce qui est très touchant, c'est de voir à quel point il avait besoin du dessin pour s'exprimer. A l'origine, c'est un écrivain, c'est aussi un aviateur. Et là, on le découvre dans l'exposition comme un dessinateur. Donc on voit que le dessin l'accompagne tout au cours de sa vie et surtout on va voir tous les efforts qu'il a mis dans ses dessins. Dans l'exposition, on verra plein de lettres qu'il écrit à sa mère en lui demandant de juger ses dessins. en lui demandant ce qu'elle en pense. On va voir plein d'essais où lui-même écrit zut, j'ai raté, je ne sais pas dessiner. Donc Le Petit Prince, c'est un livre qui a été énormément traduit. On a aussi des éditions du Petit Prince dans des langues qui sont parlées par très peu de monde comme le Bashkir qui est une langue d'un peuple russe ou le Rapanoui qui est la langue de l'île de Pâques et c'est la dernière traduction du Petit Prince connu aujourd'hui. C'est vraiment un livre qui a un succès incroyable et qui s'explique parce que ce message d'aller vers les autres, ce message de rencontre qui est porté par le Petit Prince, par l'aviateur, par le renard, c'est finalement quelque chose dont on a tous besoin et auquel on peut tous s'identifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada